Comment fait-on pour atteindre l'Hakodesh ? 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 Qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah ? Quand quelqu'un étudie la Torah, comme si c'était Rabbein O'Hari, donc toute la Kabbalah, elle dit cela, Rabbein O'Hari, il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, alors il fait grandir en lui, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Nous avons en nous des parties qui sont spirituelles, Nefesh, au-dessus Ruach, au-dessus Nechama, ça ça peut rentrer en la personne. Au-dessus de la personne, et encore plus haut, deux parties qui sont des sortes de silhouettes, mais ce n'est pas en nous, c'est au-dessus de nous, c'est Haya, Echida, c'est une partie qui ne peut pas rentrer tellement elles sont hautes. Quand quelqu'un grandit en Torah, étudie la Torah, alors c'est parti en lui, elle pousse, comme n'importe quel végétal, tu mets de l'eau, il se met à pousser, comme c'est marqué, Tizal, Katal, Imrati, que coule comme la rosée ma parole. La parole, la parole de Torah, c'est comme une rosée, tu prends n'importe quelle chose végétale, tu mets un peu de rosée, qu'est-ce qui se passe ? Ça se met à pousser. La Torah, c'est de l'eau. Nous sommes les graines. Quand tu mets de l'eau, ça fait pousser. C'est magique, c'est comme ça que ça marche. Dans l'agmara qui dit, quelqu'un qui dit la Torah, il grandit. Ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, il grandit. Il peut grandir en mal, parce que s'il grandit mais il ne corrige pas, c'est mauvaise milote, c'est mauvais trait de caractère. Alors avant, on tout comprend, il faisait un Lachonara grossier, maintenant il fait un Lachonara qui est plus fin, mais beaucoup plus destructif. Il faut savoir aussi corriger, donc il a besoin aussi de se corriger. Mais qu'est-ce qui fait grandir ? C'est l'étude de Torah. Donc il n'y a rien de meilleur, si on va voir à Kodesh, c'est de grandir en Torah. Moshé Rabbeinu, qui était le plus grand Torah qui est eu et qui y aura, il n'y a jamais eu plus grand. C'est marqué dans les proverbes, Mashiachaya rushéhiyyeh. Mashiachaya rushéhiyyeh. Ce qu'il y aura, ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. C'est-à-dire que le plus grand homme qui y aura, après Moshé Rabbeinu, le seul, c'est Mashiach. Le Mashiach, c'est Moshé. Ad, Yavo, Shilo. Jusqu'à ce que vienne Shilo. C'est qui Shilo ? Shilo, c'est le Mashiach. Shilo, valeur numérique, 345, Moshé. Moshé revient une deuxième fois en tant que Mashiach. C'est la même âme. C'est le plus grand homme de tous les temps. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Mashiachaya rushéhiyyeh, rachetez votre, Moshé. Akrostich, je prends les premières lettres. Ma, Shihaya, Hu, Shihyeh. Ma, ça fait même, Shihaya. Shin, Hu, Shihyeh, Hu, c'est Hei. Ça fait Moshé. Ce qu'il y a eu, c'est Moshé Rabbeinu. C'est ce qu'il y aura, c'est Shilo, c'est le Mashiach. Pourquoi cet homme-là est tellement grand ? Parce qu'il est transparent de toi. Nous, on a un corps. Un corps qui, depuis qu'il est petit, il pense rigueilleux. Comment plus s'approprier de plaisir. Comment moins faire d'efforts. Comment être égoïste, pas penser à soi et pas à l'autre. Quand quelqu'un arrive à lui dire transparent, comme Moshé Rabbeinu, qui a marqué dans la Torah, qui nachnuma, il a dit Moshé Rabbeinu, qui nachnuma, nous sommes, qu'est-ce que nous sommes ? David Amélech, a dit, je suis un ver de terre et pas un homme. Alors, Moshé Rabbeinu, il a dit, je suis de la poussière et de la cendre. Moshé, il est mieux que lui, il m'a dit, mais nachnuma, et nous, qu'est-ce qu'on est ? On n'est même pas ça. On n'est rien, d'accord ? Celui qui peut dire, ce n'est pas des parents dans l'air, celui qui peut dire, je ne suis rien, je suis complètement transparent par rapport à Dieu. Alors, la nef, elle commence à transparaître. On dit, tu prends un morceau de mur, il est transparent, complètement opaque. Tu prends un morceau de vitre, complètement transparent. Il y a une différence entre les deux. Les deux sont faites avec du sable, avec de la terre. Une, elle a été purifiée. L'autre, elle est restée encore grossière. Nous sommes grossiers. Quand on se purifie, il n'y a pas de meilleure purification auquel type de Torah, alors on devient transparent. Un point tel, que comme Moshe Rabel, personne n'est comme Moshe, mais il y a des gens qui ont un peu de ça, tu vois, qu'ils voient des choses. Ils voient des choses, ça c'est roi HaKodesh. Maintenant, roi HaKodesh en soi, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. Le but, c'est grandir en Torah. Quelqu'un qui est grand en Torah, il est plus grand que quelqu'un qui est un roi HaKodesh, mais qui est plus petit en Torah. Comme dit l'agmara, un sage, il est plus grand qu'un prophète. Nous, on ne comprend pas très bien cela. Je vais raconter déjà l'histoire, je vais la répéter ici. On va finir avec cela pour aujourd'hui. C'est une gemme dans le 13e Shabbat, page 108. Shmuel, le grand de la génération, était en terre de Babylone, au bord du fleuve, de l'Euphrate, avec son lèvre Karna. Et tout d'un coup, il voit que le fleuve, l'eau devient un peu opaque comme ça. Il dit à Karna, son lèvre, un grand homme est en train d'arriver de la terre d'Israël et maintenant l'eau devient troupe parce que l'eau est en train de s'agiter pour faire un mur autour de cet homme-là parce qu'il veut faire ses besoins. Ce n'est pas public, ça ne s'est pas en public. Il n'y a aucun endroit. Alors la mère elle-même, l'eau du fleuve vient, fait comme ça une muraille d'eau autour de lui pour faire ses besoins. Ce n'est pas un petit homme, d'accord ? Qui c'était ? Rav. Rav. Rav, c'était... Rabbi, son Rav, c'était Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah. Le premier génération des Amoraïm, ceux qui ont écrit l'Agmara, s'appelle Rav. Rav, a quitté Israël, vient en terre de Babylonie. Et l'Euphrate fait maintenant un mur d'eau parce que Rav veut faire ses besoins. Dishmuel, et c'est ça la grande leçon qu'il y a ici, il dit à Karna, va vérifier qu'est-ce qu'il voit en Torah. Et Agmar raconte que Karna est elle. Il a posé quelques questions, non ? D'où est-ce qu'on sait que la circoncision se fait à l'organe sexuel masculin, peut-être c'est un autre endroit, c'est marqué dans la Torah, Orla, on ne sait pas c'est quoi Orla, c'est une chose qui est en trop, excroissance, peut-être c'est un lobe d'oreille, c'est un nez qui est trop long, qu'est-ce qu'on a en trop chez les Juifs ? Je ne sais pas, d'accord ? Prouve-moi que c'est ça, en Torah je ne fais pas le paix. Et Rav a répondu. Le Kachmuel, il voit quelqu'un, l'eau fait des miracles, ça va, c'est un grand temps, tu veux encore le vérifier ? Oui, parce que pour nous ça ne veut rien dire. Faire des miracles, c'est rien. Être grand en Torah, parce que la Torah, c'est la connaissance de Dieu. Tu n'as pas plus grand que connaissance de Dieu. Bonne journée.